Et aujourd'hui on parle cuisine. Je vais vous donner une recette. La recette pour un couple qui dure. C'est pas la recette la plus simple mais vous devriez vous en sortir. C'est parti ! Alors aujourd'hui on parle cuisine, je vous l'ai dit, je vais vous donner une recette pour vous assurer d'avoir un couple qui dure. Alors avant de commencer, bien sûr je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà le cas, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc voilà, 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 commençons ! Alors pour s'assurer d'avoir un couple qui dure dans le temps, il y a bien sûr des prérequis. On va les aborder un par un et vous allez voir, ça demande un petit peu de boulot mais si le cœur y est, ça devrait fonctionner. Point numéro 1, prérequis essentiel, connaître ses blessures. Blessures d'abandon, blessures d'injustice, blessures de rejet. Pourquoi il est important de connaître ces blessures ? Parce que c'est elles qui vont réagir dans votre couple et qui vont vous amener à avoir des réactions disproportionnées ou inappropriées. Donc si vous ne les connaissez pas, vous n'allez même pas les voir venir et vous ne pourrez pas du coup, pas contrôler mais en tout cas vous ménager. Alors que si vous avez conscience des blessures qui vous animent, vous allez les voir venir et vous allez pouvoir canaliser. Donc le point numéro 1, connaître ses blessures, c'est un prérequis. Point numéro 2, s'aimer. Ah oui, je sais, je sais, on l'entend partout, on le lit partout et pourtant c'est essentiel. Pourquoi ? Tout simplement parce que si vous n'êtes pas capable de vous apporter de l'affection, de l'amour, de la bienveillance, vous allez avoir de grandes difficultés à rencontrer quelqu'un qui va le faire pour vous. Mais c'est surtout que vous allez en plus sans arrêt douter de la sincérité de cette personne si vous n'avez pas la conviction profonde que vous le méritez, puisque vous-même vous êtes capable de vous le procurer. Mais c'est aussi un prérequis important parce qu'on va y venir, c'est le point suivant. Mais quand on ne s'aime pas soi-même, c'est là qu'on a le plus de chances de partir dans la dépendance affective. Et voilà. Point numéro 3, justement, amour ou dépendance affective. Vous venez de rencontrer quelqu'un, vous êtes en surkiffance totale, vous avez envie de le voir, vous avez envie de l'entendre, vous avez envie de le toucher. C'est quand même presque obsessionnel au début quand on est vraiment dans cette relation. Mais voilà, 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 s'agit-il d'amour ou s'agit-il de dépendance affective ? Alors il faut bien comprendre qu'au début dans une relation, c'est tout feu, tout flamme. On a ce sentiment très très fort. Et déjà, ce sentiment très très fort, ce n'est pas forcément de l'amour, c'est de l'attirance, c'est de la chimie. Vous savez qu'on est aussi attiré par l'autre parce que nous sommes attirés par les phéromones qu'il dégage. Donc ce n'est pas forcément de l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui va se construire dans la durée. C'est comme en amitié, on peut avoir des gros coups de cœur en amitié, avoir envie de voir l'autre tout le temps. Et pourtant, ça s'étiole au bout d'un moment parce que voilà, on a tout donné et puis on s'aperçoit que derrière, il n'y a plus rien. L'amour, c'est complètement différent. Et puis la dépendance affective, c'est différent aussi. Donc la dépendance affective nécessite vraiment qu'on se penche dessus et c'est pour ça que je ferai une vidéo à pain. Mais déjà, la première chose que vous pouvez identifier, c'est qu'en amour, on a super envie de donner. Dans la dépendance affective, on a très 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 envie de prendre. C'est là une des différences fondamentales entre l'amour et la dépendance affective. Donc faites le point, voyez où vous en êtes. La dépendance affective peut se transformer en amour, mais ça demande un gros gros boulot sur soi. Point numéro 4, la communication. Vous allez me dire, ça coule de source. Oui, c'est vrai. Sauf que je me suis aperçue, en discutant avec pas mal de mes patients, que souvent on a l'impression de communiquer, mais en fait on ne parle pas la même langue. Et donc communiquer quand on ne parle pas la même langue, ça n'aide pas pour se comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas parler de la même langue ? Et bien c'est tout simplement, lorsqu'on a nous une façon de montrer notre amour, attendre que l'autre ait la même façon. Du coup, s'il n'a pas la même façon de montrer son amour, et bien on n'entend rien à ce qu'il nous donne. Et c'est un petit peu dommage quoi. Donc je crois que vraiment, dans un couple, quand on veut que ça avance, quand on veut que ça dure, il y a quand même deux, trois petites mises au point à faire, et notamment sur notre façon d'exprimer ce que l'on ressent. Vous êtes peut-être vous plus, vous avez peut-être plus de facilité à exprimer avec des mots. Pour l'autre, ce sera peut-être par des gestes. Soyez sûr de bien capter le message qu'il vous envoie. Et puis aussi, tout bêtement, assurez-vous d'avoir les mêmes concepts derrière certains mots. Bah oui, parce que si, lorsque vous utilisez tel ou tel mot, vous ne mettez pas la même chose derrière que votre conjoint, vous pouvez être sûr que vous risquez d'avoir des quiproquos, de ne pas vous comprendre. Donc le plus simple, c'est tout simplement de définir parfois les mots qu'on utilise quand on veut vraiment être sûr que notre message passe, et qu'il soit bien entendu. Autre point, souvent on n'ose pas aborder certains sujets. C'est la pire erreur qu'on peut commettre. Parce que lorsqu'on n'ose pas aborder certains sujets, on est dans une boîte, dans un sac, et le jour où le sac est plein, on balance tout à la tronche de l'autre, ça ne marche pas non plus. Donc osez aborder tout simplement des points qui vous tracassent, les points sur lesquels vous ressentez des petites choses qui vous dérangent un petit peu. N'ayez pas peur de dire ce que vous avez sur le cœur, parce que vous savez, la vraie intimité d'un couple, ce n'est pas la sexualité, c'est justement de pouvoir partager ce qu'on a au plus profond de son cœur, et de le faire vraiment en pleine conscience. Donc n'hésitez pas, osez demander, osez dire, parce que c'est là que vous allez pouvoir vraiment vous apercevoir que vous êtes sur la même longueur d'onde ou pas. Dans le même esprit, ne supposez rien, vous n'êtes pas dans la tête de l'autre, il n'est pas dans votre tête, il n'est pas de vin, vous non plus. Si vous commencez à faire des suppositions sur ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il dit, ce qu'il fait, vous n'êtes vraiment pas sorti de l'auberge. Il ne doit pas y avoir dans un couple de brumes comme ça, où on imagine que l'autre sait ce qu'on pense, qu'on n'a pas besoin de le dire, ça paraît évident, c'est évident pour vous, parce qu'il s'agit de vos émotions, de vos sentiments, ce n'est pas forcément évident pour l'autre. Donc ne supposez rien du tout. N'attendez pas non plus que l'autre devine, c'est la même chose. Vous risquez une seule chose, c'est d'être profondément déçu, et franchement, personne ne peut deviner à la place de l'autre ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il a envie de faire. Exprimez, exprimez vos envies, vos besoins, vos pensées, et vous verrez, c'est beaucoup plus simple. Point numéro 5, ne pas laisser l'ego se mêler de votre relation. L'ego, c'est quoi ? L'ego, c'est le mental, le mental, c'est quoi ? C'est les peurs, on revient au point numéro 1, connaître ses blessures. Dès que vous laissez l'ego prendre le dessus, vous allez voir que vous partirez dans des disputes interminables, parce que vous aurez trop de fierté peut-être pour vous excuser, parce que vous partirez toujours du principe que vous avez raison et que l'autre a tort. On n'est pas dans une compétition dans un couple. Quand il y a des disputes, il faut savoir faire le point, et finalement, c'est une grande preuve d'autonomie et de maturité que de savoir tout simplement poser les choses à plat, et mettre l'ego de côté, et arrêter avec cette protection qui ne protège de rien du tout. Parce qu'entre nous, plus on se protège, plus on empêche l'amour de pénétrer à l'intérieur de nous. Donc ça ne sert à rien. Balayer l'ego, balayer l'ego. Point numéro 6, avoir confiance. Alors oui, je sais, c'est compliqué, surtout en fonction de notre histoire personnelle, si on a déjà eu d'autres aventures dans lesquelles notre confiance a été un petit peu piétinée, et pourtant, cet élément est essentiel à une relation de couple épanoui. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas confiance, à cause de vos blessures ou à cause de votre histoire, vous ne pouvez pas vous lâcher complètement. Et pourtant, un couple qui dure, c'est un couple qui donne sa confiance à l'autre. Alors, ça ne va pas empêcher la trahaison, ça ne va pas empêcher de la blessure, mais sans ça, ça ne peut pas fonctionner en fait. Il faut vraiment que vous puissiez faire confiance à l'autre. Partez du principe au départ que vous donnez votre confiance et espérez simplement que ce soit à juste titre et qu'elle sera respectée, mais si vous ne faites pas confiance à l'autre, ça ne peut pas fonctionner. La jalousie, c'est vraiment, vraiment le poison du couple et il faut au maximum vous protéger de ça. Point numéro 7, ressentir de l'aisance et mettre de l'aisance dans votre relation. Les petits détails relous, tout ça, ce n'est pas la peine. Pensez votre relation sur du très long terme. Donc, vraiment, c'est quoi avoir de l'aisance dans le couple ? C'est que les choses glissent. Alors, en toute logique, si vraiment vous êtes dans un amour sain, l'aisance viendra avec. Les choses glisseront d'elles-mêmes. Mais pour le coup, si vous vous accrochez sur tout, sur rien, sur des principes, sur, je ne sais pas moi, le tube de dentifrice, la cuvette des toilettes, c'est très cliché tout ça, mais c'est pourtant vrai, ça n'a pas vraiment d'importance. Demandez-vous toujours, toujours, ce que ça vous coûte et ce que ça vous rapporte. Et si vous voyez que finalement, chipoter vous coûte plus qu'autre chose, ce n'est pas la peine, laissez tomber quoi. Laissez tomber. Point numéro 8, considérez l'autre comme un partenaire. Ce n'est pas vraiment celui qui doit vous porter tout au long de la vie. C'est votre partenaire. Vous fonctionnez ensemble, vous marchez ensemble, l'un à côté de l'autre et pas l'un sur l'autre, en fait. Voir l'autre comme un partenaire, c'est un peu comme s'imaginer dans une équipe de rugby, par exemple, chacun a son rôle, chacun a sa place. Et pourtant, c'est parce qu'on est ensemble et qu'on fait les choses ensemble avec la même énergie que ça marche. Donc, effectivement, si vous êtes dans une relation où vous sentez que vous ne pouvez pas compter sur l'autre, que vous n'avez pas envie de partager des choses avec lui ou vice-versa, ce n'est pas une relation qui va durer. Donc, ça ne veut pas dire que c'est foutu, mais ça veut dire qu'il faut travailler et qu'il faut travailler ensemble sur cette notion de partenariat. Parce que vraiment, l'autre, c'est votre compagnon de route. Tout simplement, il n'y en a pas un qui tire l'autre. Alors, à certains moments, effectivement, on va être un petit peu plus faible et on va pouvoir s'appuyer sur l'autre. Mais l'idée, c'est vraiment d'être ensemble sur le chemin et de marcher tous les deux côte à côte. C'est ça, avoir un partenaire. Point numéro 9. Ne pas attendre que l'autre comble nos besoins. Il n'est pas là pour ça, en fait. Il faut vraiment considérer son conjoint comme la cerise sur le gâteau. Là, évidemment, ça fait appel à des notions de dépendance affective, à des notions d'autonomie émotionnelle. Mais il faut vraiment que vous imaginiez qu'une relation qui dure, c'est une relation où vous, vous apportez ce dont vous avez besoin. L'autre, c'est que du plus. Si vous attendez de l'autre, qu'il vous rende heureux, qu'il, je ne sais pas, que c'est à lui de faire en sorte que vous passez une bonne journée, que c'est à lui de faire en sorte que vous ressentiez de la confiance, que c'est à lui... Non, tout ça, ça ne peut pas marcher, en fait. Donc, le plus simple, c'est que vous apportiez à vous-même ce dont vous avez besoin, que l'autre fasse la même chose. Alors, ensemble, ça peut être magique. Mais surtout, n'attendez pas que l'autre comble tous vos besoins. Vous pouvez avoir une base commune, attendre de l'autre du respect, de la bienveillance, de l'affection. Ça, c'est le cadre que vous allez poser ensemble lorsque vous créez cette relation de couple. Mais c'est tout. Le reste, c'est vous, tout seul. Vous devez vous débrouiller tout seul pour vous apporter ce dont vous avez besoin et pour vous combler. Point numéro 10, être des amis. Bah oui, un couple qui dure, c'est un couple d'amis qui sont amoureux, en fait. L'autre, c'est vraiment celui avec qui vous pouvez tout partager. Je reviens sur le point avec la confiance, avec l'aisance. Mais effectivement, quand on est en couple avec son meilleur ami ou quand on est en couple avec son ami, ça glisse et puis surtout, ça dure sur du long terme. Donc, on doit pouvoir s'appuyer sur l'autre. On doit pouvoir aussi s'amuser avec l'autre. L'humour est un point essentiel dans une relation qui dure parce que ça permet de désamorcer des situations et puis parce que ça fait du bien de se marrer, tout simplement. Donc, si on n'arrive pas à se marrer avec l'autre, on aura envie d'aller se marrer ailleurs, d'aller se marrer avec nos amis, nos potes. Et forcément, ça ne va pas aider à ce que votre relation dure dans le temps, clairement. Donc, être des amis. Point numéro 11, un couple qui dure. C'est un couple qui est composé de deux personnes qui se ressemblent un peu, mais pas trop, qui sont un peu différents, mais pas trop. Et oui, et ça, pour le coup, le sentiment amoureux ne choisit pas. Mais clairement, si vous vous ressemblez trop, vous n'allez pas vous élever. Vous n'allez pas vous élever spirituellement. Vous n'allez pas vous élever énergétiquement. Alors que si vous êtes trop différent, vous allez, en plus de ne pas vous élever, vous allez vous tirer vers le bas parce qu'il y aura tout le temps des conflits. Ce n'est pas impossible d'être en couple avec quelqu'un qui est totalement différent de soi, mais ça nécessite d'avoir beaucoup de sagesse, d'avoir beaucoup de travail sur soi, d'avoir beaucoup de tolérance. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, si vous sentez que vous en manquez un peu, ce n'est pas la peine d'y aller. Un couple qui dure, c'est un couple qui a cet équilibre entre un peu de différence et un peu de ressemblance, mais pas trop ni de l'un ni de l'autre. Enfin, le dernier point, un couple qui dure, c'est un couple dont chacun des conjoints a un véritable besoin, une véritable envie de rendre l'autre heureux. Alors ça, ça ne s'invente pas. On l'a ou on ne l'a pas. Mais si on n'a pas vraiment profondément envie de rendre de l'autre heureux, déjà, vous pouvez vous dire que ce n'est pas de l'amour que vous ressentez. Et c'est au quotidien que ça se passe. C'est dans les petits détails et que l'amour se cache. L'amour, on en a besoin tous les jours pour pouvoir avancer, pour ne pas se demander ce que l'autre ressent. Et ça se prouve, l'amour. Ça ne fait pas que se dire, en fait. Donc, vraiment, tant que vous avez cette envie de vouloir rendre l'autre heureux, vous savez que vous êtes dans une relation qui peut durer sur du long terme. Et évidemment, il faut que ce sentiment soit partagé, qu'il soit des deux côtés, qu'il n'y ait pas plus l'un que l'autre qui nourrisse cette relation. Donc, voilà pour tous les points. Essentiel, il y en a plein d'autres. Certainement. Mais ceux-là, à mes yeux, sont vraiment essentiels pour avoir un couple qui peut durer, s'inscrire sur du long terme et surtout, pour que vous puissiez vous régaler, tout simplement. Donc, écoutez, n'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions ou à me dire si vous avez envie qu'on aborde un peu plus un point plutôt qu'un autre. Et puis, surtout, likez, partagez, abonnez-vous. Ce n'est pas déjà le cas. Et puis, on continuera un petit peu sur toutes ces notions en abordant le couple sur différents aspects. En attendant, écoutez, je vous souhaite de vous régaler, de repenser à tout ce que j'ai dit, de faire le point dans votre relation et puis de savoir vraiment si vous êtes célibataire, ce qui sera essentiel d'avoir dans votre relation pour être sûre qu'elle dure. Et je vous souhaite une très, très belle journée. À bientôt. Ciao ! Ciao ! Merci.